je reste à la maison de toutes les façons où vas-tu exactement je vais aller voir fred j'allais même oublié au goki qui était venus aujourd'hui il a cherché pendant que tu n'étais pas là et je les préparais vite parce qu'on n'avait pas mangé hier et aujourd'hui tu dois faire très attention sur tout ce que tu racontes pourquoi je sais que nous sommes pauvres ma soeur tu pleures grand frère à thiema sera de retour nous sommes pauvres aujourd'hui mais demain sera meilleur ah ma soeur moi je ne saurais pas mourir de fin en attendant que les choses puissent s'arranger un jour viendra mon frère mon frère Regarde-toi, regarde-toi, regarde-toi. Allez, mon frère, dans ton sac. Hey, tu es vraiment contente. Enfin, je suis arrivé. Hey. Je me suis très joyeuse aujourd'hui. Mais j'aimerais savoir pourquoi. Qui est là? Amaka, pourquoi tu as peur? C'est moi, Ujou. Hey, Ujou. C'est Ujou, lève-toi. Ujou, pourquoi tu as fait ça? Tu m'as fait peur. Désolée, désolée. Devine quoi? Devine, allez. Devine, non? Devine. Ujou, arrête ça. Moi, je ne suis pas prête pour deviner maintenant, non? Essaye, dis quelque chose. Ujou, tu vas te moquer de moi ou quoi? Ne vois-tu pas que je suis aveugle? Euh, ok, ok. D'accord, d'accord. Notre homme arrive de venir. Et en ville. En ville. Je l'ai vu. 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 Tu es une excité dans ma maison ce matin. Ça, c'est plus qu'une bonne nouvelle, tu sais. mais le problème est que je ne peux pas les voir je ne peux même pas toucher son visage non plus l'embrasser l'embrasser amaka n'oublie pas qu'on a un deal à condition qu'il accepte quand je lui parlerai de toi espérons qu'il t'accepte aussi mon ami j'aurais vraiment besoin de toi pour m'aider tu sais que je l'aime j'en ai assez encore je faim je dois trouver quelque chose à manger tu as faim c'est pour ça que je n'aime pas être à la maison c'est très délicieux je sais la vie est un état d'esprit cette nourriture est très délicieuse je préparais tout seul d'ailleurs où est ce que vous avez eu l'argent pour préparer cette nourriture parce que j'avais certaines photos de vous quand quand j'étais encore là en vie mon père dieu est bon pour nous tu l'as aimé oui et je te dis qu'il ne va jamais tuer ses enfants quoi tu lis aussi la bible et dieu ne va jamais tuer ses enfants c'est vraiment écrit dans la bible il n'y a pas de problème mais c'est très bon j'ai aimé as-tu oublié mon nom et bere non 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 la prière résolue tout oh la prière voilà pourquoi j'ai quitté la ville pour venir vivre avec vous ici au village je suis déjà ici oui quand est-ce que tu rentrais en fait je suis arrivé il y a quelques heures au fait je ne savais pas que j'étais déjà de retour ici au fait j'étais juste des passages alors j'ai décidé de passer à vous dire bonjour il n'y a pas de problème alors on vous trouve qu'il y a quelque chose à manger non 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 tima comme un des anciens à l'église j'étais choisi parmi les personnes qui sont désignées à participer aux jeunes et prières de 6h à 18h donc tu comprends ça je suis obligé de jeûner tu vois bon d'accord c'est une très bonne chose je m'en vais déjà ok moi j'avais déjà vous savez j'aurais bien voulu manger je viendrai vous voir en fait je me prépare déjà mais bon je commence d'abord par manger je vais partir pour ouzougonze dans ce cas moi je vais comme ça tu peux passer à la maison quand tu veux en tout cas tu peux passer tima tima bon au revoir je viens de vous voir je viens de vous voir juste après après ce repas je viens de vous voir mon frère tu as aimé la nourriture c'est très bon c'est très délicieux hey tu as vraiment apprécié ma nourriture je n'apprécie pas votre nourriture et pour qu'est ce que je le ferais allez mon frère laisse moi une viande là j'ai encore envie de manger je vais manger cette viande oui tu vas manger la viande tu vas en manger aussi ah mon frère tu es méchant tu es méchant tu es méchant imagine un peu comment cet homme stupide qui s'appelle un tima a gâché tout ce que j'avais prévu même comment j'avais planifié d'exécuter le plan que j'avais il est venu pour finalement tout gâcher hein j'ai pris tout mon temps à planifier tout ce que j'allais faire et cet homme stupide est venu finalement tout gâcher alors que moi je venais là pour profiter de ces filles là une après une et cet idiot est venu et a tout gâché je ne parle même pas de la nourriture et donc que ces plats délicieux que j'ai vu là a été fait avec l'argent que j'ai donné à ces filles là et lui elle était là en train de manger fièrement il m'invite aussi à manger n'a encore réuni n'est ok bonsoir comment vous allez et ou dieu c'est lui mon amour et ou dieu c'est vrai bonjour et s'il vous plaît gardez-moi vos salutations là qu'est ce que vous racontez là qui est votre mari enfin un s'il te plaît fait attention à ta bouche fait attention à ta bouche s'il te plaît qu'est ce que vous voulez me dire n'a ok oui aussi longtemps que cela me concerne à maca que tu vois ici est fiancé à tim non comme il est là moi je ne suis plus rien oui c'est ça magistrate avocat au comble de hommes et zéwane et dit comme moi qui vous a dit que tu me est ici qui vous a dit n'en parlez moi qui est venu vous en parler ici est ce que tu es supposé être mon défunt frère m'a tout dit sur toi et jima maintenant ça tombe il m'a tout raconté alors est ce que tu peux me dire c'est que tu fais avec tima très bien tu as bien parlé alors à maca vais voir son nom tima et c'est là que nous voulons aller maintenant oui tima très bien avocat magistrate elle veut aller voir tima elle veut faire ceci elle veut faire cela qui vous a dit que tu m'a été ici s'il te plaît à maca monsieur je suis pas du moins tu m'a n'est pas ici quand tu m'en vas revenir je fais moi même lui transmettre ton message et il faut me croire indébutablement jima va revenir vers toi si jima ne veut pas venir te voir je les prendrai moi même et nous viendrons chez toi à la maison pour qu'ils te voient crois moi fais moi confiance oui je te dis crois moi oui monsieur merci mazio kéké oujou allons-y oui je crois cette fois ci à mazio kéké je suis désolé de n'avoir pas créé en toi allons-y n'importe quoi et toute façon et toute façon je n'ai rien à perdre si une porte se ferme une autre va s'ouvrir en fait c'est c'est comme ça c'est qu'est sûr je suis toujours dans dans le côté où il ya où j'ai de l'avantagé de toutes les façons tout va me profiter à ce le monde ouka oui à me mazio kéké on ya zubo boumé mazio kéké wamo wama mazio kéké ma soeur dis moi frère tima nous a apporté une malchance aujourd'hui et si c'est l'oncle ok kéké qui a mangé cette nourriture alors il va nous donner de l'argent tais toi tais toi qu'est ce qui se passe avec toi l'argent 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 tu aimes l'argent qu'est ce que tu connais à propos de l'argent 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 qu'est ce que tu connais comme si qu'est ce que tu vas gagner en laisser notre frère mourir de faim pour ton information frère tima est très important et il répond à toutes nos demandes pourquoi tu es oncle kéké pendant que tu es la seule personne qui donne de l'argent et oh mon dieu tu me dis ça oui pour ton information je n'ai jamais a eu une personne depuis ma naissance jusqu'à ma mort je ne le ferai jamais mais si tu savais ce que ça veut dire de faire tomber cet homme qui nous donne tout cet argent éberré éberré qui est là papa il faut moi il faut moi papa comment va maman tout le monde en ville nous nous portons tous très bien ça va papa monsieur comment ça va je vais bien merci par la grâce de dieu et je suis heureuse de vous voir tous qui est celui qui est je suis là je suis là oui tu m'a manqué tu m'as aussi manqué j'espère que tu m'a apporté quelque chose venant de la cité j'ai appris que tu as fini les études je suis contente pour toi félicitations à toi merci beaucoup merci et j'avais emmené quelque chose pour toi attends je vais te la porter bien ok oujou la nourriture est déjà prête serre l'est ah oui il ya encore de la nourriture entrons maintenant à la maison pour aller manger papa tu m'as beaucoup manqué oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 cette fille est super douce et elle est très douce là au milieu en tout cas elle va vraiment me tuer elle est bien baumée par le devant ainsi que par le derrière en tout cas quelque chose va tuer un homme ici avec toutes les courbes qu'elle a quand je vais récupérer ces choses je mets ça ici bien tapé par devant tapé par derrière ici j'épouse cette fille non on sera quand même et jst et mailloux et j'ai l'homme le plus récioteur et à mon oncle oncle oh mon frère tu es ici non je ne suis pas ici c'est plutôt mon esprit et l'oncle est-il à l'intérieur de toute façon il n'est pas à la maison voilà pourquoi je l'attends ici oui il m'avait dit qu'il va il va bientôt revenir ok je vais m'asseoir et l'attendu c'est tu veux l'attendre ah oui je ne peux pas l'attendre là où tu es il faut seulement aller l'attendre à l'intérieur et moi qui suis négé je ne suis pas une personne laisse moi les m'asseoir et attendre qu'ils viennent bon d'accord on va te mettre là bon 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 C'est bon. Eh bien, comment vas-tu? Je vais bien, oncle. Très belle. En fait, j'étais de passage, alors j'ai décidé de passer ici pour te dire bonjour. Parce que tu m'as beaucoup manqué. Eh bien, moi. Eh bien, moi. Oncle, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu encore? Très bonne question. Qui mérite une bonne réponse? Eh bien, Maka, je veux encore de toi. Une fois de plus. Eh, Maka et Sierry, tu sais très bien comment nous nous sommes amusés autrefois. Alors, c'est pourquoi je suis venu pour te dire bonjour et que nous allions vite faire ce que je veux faire avec toi. Autrefois, nous nous sommes très bien amusés. C'est pourquoi je suis encore revenu aujourd'hui. Je suis revenu parce que j'avais beaucoup aimé ce qu'on a fait autrefois. Et je n'ai pas pu me retenir. Oncle, je te l'avais dit. C'est quasiment impossible. Je le répète. C'est quasiment impossible. Tu n'es pas comme ça. Tu es mon oncle, mon sang. Tu penses que mon pauvre père te pardonnera? Je dirai ton père. Eh, c'est bon. Ton défunt père est... Oh, désolé. Et tu, et tu, et tu aussi mon petit frère. Tu penses que si tu me dis, mon défunt père, mon défunt père, je vais tomber et m'évaluer. Il était aussi mon frère, je sais. Et ne voyons pas tout ça pour le moment. Hein? Nous n'avons qu'à nous comprendre. Tu vas t'humilier. Et moi aussi, je vais m'humilier. Tous les deux, nous allons bien, nous allons bien nous amuser. Et je t'ai déjà averti d'innombrables fois. Arrête de m'appeler oncle. Appelle-moi au quelqu'un ou coma. Quand tu m'appelles comme ça, ça allume encore la flamme. Hein? Tu l'as dit. Tu penses que mon défunt père, qui est aussi ton défunt frère, s'il était vivant, est-ce que la lettre est pardonnée? Laisse-moi te dire. Le pardon est réservé aux personnes qui sont encore en vie. Et non, pour les morts. Alors le pardon est réservé maintenant à toi et à moi. Je peux décider de te pardonner. Et toi aussi, tu peux décider de me pardonner. Hum, tonton. Maintenant, laisse-moi te dire encore. Nous pouvons continuer avec notre aventure de l'autre fois. Je veux que toi et moi allions prendre notre temps à faire ce que nous aimons faire tous les deux. Alors s'il te plaît, de temps en temps, de temps en temps, laisse-moi te goûter. Laisse que nous nous amusions un peu. Laisse que nous nous amusions un peu. Laisse que nous nous amusions un peu. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Voilà cette fille. Remez-i. 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 Laisse-moi. Ah ! Ah ! Ça, tu m'as tué. Ah ! Mon Dieu, j'ai tué mon oncle. J'ai donc quitté ces lieux. T'inquiète, ça ira. Je l'espère. Ça va aller mieux, d'accord ? Oh, Dieu. Oui ? Je t'apprécie vraiment. Laisse-moi profiter de ces opportunités pour penser sur tout ce que tu as fait pour moi. Merci d'être toujours là pour moi. Ojo, je suis vraiment reconnaissante. Ah ! Amaka, tu n'as pas besoin de me remercier. Ok ? Je ne fais que répondre à ma responsabilité. Être ici et prendre soin de toi, ok ? Je ne suis qu'en train de faire mon travail. Oui. T'inquiète. Ojo, je suis heureuse de t'avoir comme amie. Je suis toujours heureuse à chaque fois que tu es à mes côtés. Mais laisse-moi te dire, le Dieu des aveugles te bénira un jour. Il te bénira aussi. Amaka, je dois aller au marché maintenant. À mon retour, je te trouverai à manger. Ok ? Ojo, tu ne m'as pas donné la suite. Tu n'as plus revu ma zio keke concernant mon mari ou tu m'étiendras au courant quand tu reviendras du marché. Amaka, fille amoureuse. Ne te dérange pas à ces sujets. Laisse-moi me dépêcher pour le marché. À mon retour, on va en parler. Ok ? D'accord. Très bien. À tonton. Prends ton canne. Tu aurais besoin de ça ? Merci beaucoup. Certainement. S'il te plaît, amène-moi quelque chose. C'est promis. Ça ne manquera pas. Mais, qu'est-ce qui fait tarder l'oncle comme ça ? Je pense que je dois déjà rentrer. Ah, tu veux partir ? Ah, mon frère. Mon frère, mon frère. Mon frère, je t'avais vu. Tu m'as vu comment ? Et tu n'as eu pas envie de voir maintenant ? Je te vois, non ? Veux-tu nier ? Hé ! Comme si je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Tu comprends très bien. Je fais partie aussi de ce village. Mon frère. Pourquoi, Uju ? Je n'arrive toujours pas à te comprendre. Ah ! Tu ne me comprends pas. Uju, que tout le monde sait qu'elle est une prostituée ? Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Hein ? Et c'est quoi ton problème dans tout ça ? Et tu es folle ? Hein ? Et c'est quoi ton problème dans tout ceci ? Mon frère ? Mon frère, je ne savais pas que tu avais une femme ici, oh ? Et que tu l'aimais aussi beaucoup. Mon frère, je t'ai prévenu, oh ? Mais qu'est-ce que tu sais? Arrête avec ta bêtise que tu te racontais là. Regardez-la, moi. Insensé. Et même si tu m'avais vu avec elle, c'est quoi ton problème? Et tu es là avec tes deux longues jambes qui ne vêtent jamais sur place. Et tes oreilles ne savent que se mêler des choses qui ne te concernent à rien. Insensé. Hey! Prostituée? Donc la vidéo jouait comme ça. Hey! Hey mon dieu, je ne m'étais pas protégé au... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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